Frérot, je t'implore, écoute attentivement, ça me brise le cœur de te voir dans cet état. J'ai l'impression que tu as décidé de tout abandonner, de laisser filer ton plan comme des feuilles emportées par le vent. Tu es exténué, je le sais, mais là, il faut que tu me prêtes une oreille, que tu comprennes l'importance de ce que je vais te dire. Tu te laisses influencer par cette petite voix, celle qui te chuchote que tu en as assez, que tu as le droit de tout laisser tomber. Elle te murmure que prendre une journée de congé est une bonne idée, que renoncer à tes responsabilités est acceptable. Mais, frérot, réfléchis un instant. Cette voix, c'est du poison pour l'âme, une tentation qui t'emmène vers l'échec en te faisant croire que c'est normal. Cette voix te trompe, te fait croire que la paresse est justifiable, que l'abandon est une option valable. Mais tu sais quoi ? C'est un piège, une illusion qui tire vers le bas. Cette voix n'est pas ton allié, elle ne cherche pas ton bien. Elle veut détruire ton potentiel, te maintenir dans l'ombre de ce que tu pourrais accomplir. Et pensais-tu sérieusement que tes objectifs écrits sur ce morceau de papier se réaliseraient sans effort ? Non, frérot, il est grand temps que tu te réveilles. À chaque fois que tu cèdes à cette petite voix, tu t'éloignes un peu plus de tes aspirations. Et ça, ce n'est pas une option envisageable. Lorsque tu entends cette petite voix agaçante, celle qui te dit que tu es fatiguée, que tu devrais tout laisser tomber, il faut que tu la réduises au silence. Etouffe-la, frérot. C'est toi qui dois être fort, qui doit dominer cette voie de désespoir. Sinon, où est-ce que tu crois que tu vas atterrir ? Certainement pas là où tu as tracé tes objectifs sur ce papier. Tu dois me détester en ce moment. Je suis direct avec toi car je veux ta réussite. Si tu n'aimes pas, ça quitte. Quitte maintenant. Mais si tu veux une transformation réelle, je parle une transformation tangible. Alors reste. Abonne-toi. Tu me remercieras. Tu es puissant, frérot. Tu es fatigué, ça se voit. Mais lève-toi, même si chaque fibre de ton corps te crie de rester au sol. Parce que tu n'as pas le luxe d'autoriser cette petite voix faible à dicter le cours de ta vie. C'est toi qui tiens les rênes. Souviens-toi. Je ne te dis pas que ce sera facile. Non, ce n'est pas une route pavée d'or. C'est un chemin difficile, ardu. Mais c'est le prix à payer pour devenir la personne que tu as l'intention d'être. Alors, frérot, qu'est-ce que tu vas faire maintenant ? T'asseoir là, à te lamenter, ou te lever, te secouer et faire taire cette voix qui t'entrave. Tu es sur le point de livrer une bataille. Une bataille contre toi-même. C'est ce genre de combat qui sculpte ton être. Si tu abandonnes maintenant, tu le regretteras toute ta vie. Mais si tu te bats, si tu domines cette voix, tu seras fier de toi, invincible. Alors, cesse de nourrir cette tristesse, frérot. Relève-toi. Prends le contrôle de cette vie qui t'appartient. Tu es plus fort que cette voix nuisible et tu vas le prouver. Oui, cela sera difficile, douloureux même, mais à la fin, tu seras debout, victorieux. Alors, qu'attends-tu ? Domine cette foutue voix et deviens la personne que tu es destiné à être. Maintenant, laisse-moi te parler d'une chose essentielle, quelque chose que tu as peut-être négligé dans ce tourbillon d'émotions et de doutes. La clé, frérot, c'est de trouver ce qui te passionne, ce qui t'allume de l'intérieur. C'est ce feu sacré qui te donnera la force de persévérer, même quand tout semble sombre. Rappelle-toi des rêves que tu avais, de la flamme qui brûlait en toi quand tu les imaginais. Retrouve cette passion, cette étincelle qui te faisait te lever le matin avec un sourire aux lèvres. C'est là que réside ta véritable force, frérot. Ne laisse pas cette voix insidieuse éteindre ce feu en toi. Et tu sais quoi ? La vie, c'est un vrai combat. Mais tu es un guerrier, frérot. Ne l'oublie jamais. Chaque défi, chaque épreuve, c'est une opportunité de grandir, de devenir plus fort. Alors, fonce. Si la vie te met à genoux, relève-toi avec grâce, avec la détermination d'un homme qui refuse d'être vaincu. Je ne dis pas que tu n'auras pas de moment difficile. Bien sûr que si. La vie, c'est une montagne russe, avec des hauts et des bas. Mais tu sais quoi ? C'est dans les moments les plus sombres que tu découvriras ta vraie force. C'est là que tu te rendras compte de ceux dont tu es réellement capable. Donc, frérot, arrête de te plaindre. Relève-toi. Trouve cette passion qui te fera vibrer. Et quand tu auras trouvé cette lumière intérieure, laisse-la briller, même dans les moments les plus sombres. C'est elle qui te guidera vers la victoire et qui dissipera l'obscurité. Ne te contente pas de survivre, frérot. Vis. Vis avec intensité, avec passion. Ne laisse personne, pas même cette voix sournoise, te dicter comment vivre ta vie. C'est toi qui as le contrôle, qui détient le pouvoir de créer ta propre destinée. Et n'oublie pas, frérot, que tu n'es pas seul dans cette bataille. Mets un emoji d'un lion en commentaire si tu as écouté jusqu'à ici. Frérot, tu es un lion qui surmontera ses obstacles. Fais-moi confiance. Tu as des gens qui t'aiment qui croient en toi. Et si tu as personne à parler, écris-moi en commentaire, je prendrai le temps de t'écrire. Partage tes défaites et tes réussites avec ceux qui te soutiennent, qui veulent te voir réussir. Si quelqu'un dans votre entourage a besoin de cette transformation, assurez-vous de partager ce message. Cette personne vous remerciera. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour faire partie de notre cercle privé des fondateurs de la réussite. Alors, tu sais quoi faire maintenant. Lève-toi, frérot. Essuie ses larmes, fais fuir ses doutes. C'est toi qui décides de la fin de ton récit. Ne laisse pas cette petite voix misérable te dicter le contraire. T'es plus fort que ça. T'es un guerrier, prêt à conquérir tout sur son passage. Et si jamais tu te sens perdu, rappelle-toi que je suis là, que tes amis sont là. On est une famille, frérot, et on ne laisse personne derrière. Alors maintenant, va là-bas et fais face à la vie comme le guerrier que tu es. La victoire t'attend. Saisis-la avec les deux mains et n'abandonne jamais.